Et puis surtout, ces féministes qui ne veulent pas qu'on les aborde dans la rue. Moi, je comprends qu'elles n'aient pas envie qu'il y ait des relous qui les suivent et qui leur mettent des mains au cul. Mais bien sûr, on est tous d'accord. Tu vois, on est tous d'accord, mais bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, si ce mec-là, il y a plein de vidéos comme ça sur Internet, si ce mec-là, il gare une Tesla à côté d'elle, qu'il sort, qu'il est large d'épaule, qu'il est tout jeune, qu'il a du pognon et qu'il l'aborde, je te garantis qu'elle ne va pas le vivre mal. Donc c'est toujours pareil, il faut qu'elles arrêtent de se dire qu'elles ont absolument toutes les cartes en main et qu'elles décident de... Tu vois, moi, par exemple, des fois, je mets des habits, je n'ai pas envie qu'il pleuve. Bon, mais il se met à pleuvoir. Il faut que je compose avec, tu vois. Voilà. Et bien, de temps en temps, tu sors dans la rue, il y a un mec qui te trouve joli, tu t'es apprêté, il te fait la remarque plus ou moins bien. S'il te fait la remarque mal, tu le dégages. S'il va trop loin, il faut qu'il y ait une société où il y ait des hommes pour pouvoir le tarter et lui dire « Maintenant, t'arrêtes, t'es relou. » Tu vois. Et s'il te plaît, tant mieux pour toi et puis tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu veux, c'est aussi simple que ça. On est en train... En fait, comme on s'ennuie, comme il y a de l'eau courante et qu'il n'y a plus des patrouilles de loups qui essaient de mordre les gens, si tu veux, les gens s'ennuient et on trouve des nouvelles théories, des nouveaux problèmes. Voilà. Le jour où il n'y aura plus d'eau courante et où il y aura besoin de tarter la tribu d'en face, t'inquiète pas que les hommes, ils auront le droit d'être poilus, d'avoir du bide, de manse prédé comme des énormes chacals tant qu'ils mettront des coups de massue à qui il faut les mettre pour amener à manger et pour faire de toi la reine de la tribu. C'est tout, c'est tout. Les femmes, elles sont comme ça. En fait, elles ne comprennent pas que... Comment te dire ? Elles ne voient pas que c'est le confort qui les amène à penser ça. Et s'il n'y avait pas de confort, elles seraient comme nos grand-mères. Elles seraient les reines du domicile. Elles n'auraient pas besoin de faire tout le tintouin qu'elles font et elles auraient des vies beaucoup plus épanouies. C'est parce qu'elles s'ennuient. Et puis finalement, toutes les féministes, comment elles finissent ? Elles finissent par demander à un énorme déménageur hongrois, tu vois, de les démonter. Ou à une caïra du 9-3 de les démonter parce que finalement, la femme, elle est quand même assujettie à un truc, c'est qu'elle aime la testo. Qu'elle le veuille ou pas, elle aime la testo, c'est ça qui l'a fait kiffer. Tu vois, moi, ça... Elle est programmée pour ça. Ça me fait réagir pour terminer sur la vidéo que tu avais fait sur les bobos. Si, par exemple, on était attaqué par des terroristes, qu'est-ce que le bobo ferait ? Eh bien, ça me fait penser à la même chose. Si on devenait une république islamiste, avec la charia, mais qu'est-ce que ferait la féministe ? Elle qui a toutes ses théories. Oh, par contre, je veux pas que tu me parles dans la rue, mais qu'est-ce qu'elle ferait ? Qu'est-ce qu'elle ferait ? Qu'est-ce qu'elle ferait ? La vaisselle. Si elle se fait pas violer en réunion. Si elle se fait pas frapper en faisant la vaisselle. Déjà, la vaisselle, c'est le Star Trek Pack.